Bonjour à tous, dans une vidéo précédente nous avons calculé la fonction de transfert d'un filtre passe-band actif du premier ordre donc c'était ce montage là, et non, nous avions trouvé une fonction de transfert donc T qui pouvait s'écrire sous la forme donc T qui était égal à donc moins R2 sur RA divisé par 1 plus J R2 facteur de C oméga moins 1 sur L oméga donc l'objectif de cette partie, ça va être de déterminer les caractéristiques du filtre passe-band afin de pouvoir tracer les courbes de gain et de phase correspondante donc ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que un filtre passe-band, dans le cas général va pouvoir s'écrire sous la forme donc T0 divisé par donc T0 étant à l'amplification maximale donc divisé par 1 plus JQ correspondant au facteur de qualité facteur de F sur F0 F0 étant à la fréquence de résonance moins F0 sur F voilà, donc ça c'est la forme générale d'un filtre passe-band du premier ordre et donc on voit bien que la fonction de transfert que nous avons trouvée est de cette forme-là donc on peut d'ores et déjà à partir de cette remarque-là dire que c'est un filtre passe-band du premier ordre pour déterminer les caractéristiques pour déterminer les caractéristiques maintenant il va falloir faire l'identification entre ce qu'on a trouvé au niveau de la fonction de transfert du montage et la forme générale d'un filtre passe-band donc premièrement au niveau du numérateur nous avons moins R2 sur R1 trouvé qui correspond à T0 donc déjà par identification la première chose que l'on va pouvoir écrire c'est donc T0 qui est égal à moins R2 sur R1 et donc à partir de cette amplification nous allons pouvoir déterminer le gain maximum du montage donc on va appeler G0 qui est égal par définition à 20 log de module de T0 donc ça fait 20 log de valeur absolue de moins R2 sur R1 et donc ça correspond finalement à 20 log de 3000 divisé par 400 et donc si on fait le calcul nous aurons un gain maximum de 17,5 décibels donc ça c'est un premier résultat qui va nous permettre mais de connaître le gain maximum du montage donc que l'on obtient à la fréquence de résonance et ce gain maximum dans ce montage là avec les valeurs de composants donc 3000 ohms pour R2 et 400 ohms pour R1 nous obtenons un gain maximum de 17,5 décibels ensuite si on regarde au niveau du dénominateur donc le 1 en dénominateur apparaît bien dans la forme générale et ensuite nous avons J R2 C oméga moins 1 sur L oméga et ici nous avons J Q facteur de F sur F0 moins F0 sur F donc on regarde là ici on voit bien F sur F0 entre parenthèses et ici F0 sur F donc c'est l'inverse donc on a F sur F0 moins F0 sur F donc ici pour faire une identification on a C oméga moins 1 sur L oméga donc on ne peut pas dire que F sur F0 égale C oméga parce que sinon il faudrait dire que F0 sur F égale 1 sur L oméga donc ce n'est pas possible donc il va falloir faire une double identification c'est à dire qu'il va falloir identifier le R2 fois C oméga donc R2 fois C oméga par identification va être égal à Q F sur F0 donc ça, ça va être une première remarque donc par identification nous allons avoir R2 fois C oméga qui sera égal à Q fois F sur F0 et également nous pouvons voir que si nous faisons R2 donc R2 ici fois 1 sur L oméga de l'autre côté ça va être égal à Q fois F0 sur F donc ça c'est une autre identification que là on va pouvoir faire donc la deuxième écriture qu'on va pouvoir mettre c'est donc R2 fois 1 sur L oméga c'est à dire divisé par L oméga va être égal à Q fois F0 sur F voilà, donc nous nous retrouvons avec un système avec donc deux équations et deux inconnues que l'on charge c'est à dire Q et F0 voilà, donc on va appeler la première équation on peut l'appeler 1 deuxième équation on peut l'appeler 2 par exemple donc pour extraire une des valeurs donc ce que l'on peut déjà faire par exemple c'est si on multiplie l'équation 1 par l'équation 2 on voit bien que F sur F0 fois F0 sur F ça va se simplifier donc si on fait l'opération équation 1 donc multiplié par l'équation 2 donc à gauche vous allez avoir R2 fois C oméga multiplié par R2 sur L oméga qui va être égal à donc QF sur F0 multiplié par Q fois F0 sur F voilà donc là l'objectif c'était d'arriver à simplifier ici les F et les F0 donc à droite il va rester en gros Q carré à gauche on peut également simplifier en haut et en bas les oméga et donc si on réécrit la formule donc on va avoir R2 fois R2 donc on va avoir R2 carré fois C sur L qui va être égal à Q au carré et donc on va pouvoir déterminer la valeur de Q d'accord donc R2 carré fois C sur A égale Q carré et donc nous allons pouvoir déterminer Q qui va être égal à racine carré de R2 carré fois C sur L donc racine carré de R2 carré ça va être R2 et ensuite racine carré de C sur L voilà donc avec les valeurs ici données dans l'énoncé donc R2 égale 3 kOhm C égale 10 nF L égale 35 mR nous trouvons un facteur de qualité qui sera égal à 1,6 donc ça c'est un résultat qui n'est pas forcément facile à obtenir donc nous avons un facteur de qualité de 1,6 voilà donc le gain maximum de tout à l'heure je vais le remettre ici donc c'était 17,5 nous avons un facteur de qualité de 1,6 et donc il nous reste à déterminer la fréquence de résonance donc là il suffit de partir d'une des deux relations ok donc je peux partir par exemple de la deuxième relation donc si je pars de la deuxième relation je vais pouvoir écrire donc R2 sur L oméga qui est égal à Q fois F0 sur F donc R2 sur L oméga donc je vais mettre L fois 2 pi f pour exprimer en fonction de la fréquence qui va être égal à donc Q fois F0 sur F donc le Q je peux le remplacer par son expression bon je le remplacerai tout à l'heure donc Q fois F0 sur F voilà donc la fréquence à gauche et à droite je vais pouvoir la simplifier et donc je vais pouvoir écrire donc en déduire donc F0 qui est égal à R2 divisé par 2 pi L et donc le Q je le passe de l'autre côté donc fois 1 sur Q voilà donc si je développe tout ça donc je vais avoir R2 divisé par 2 pi L et donc l'inverse ici de Q donc je vais rester dans la forme générale donc ça va être 1 sur R2 il va y avoir 1 sur R2 et l'inverse de racine de C sur L ça va être racine de L sur C voilà donc je vais pouvoir simplifier en haut et en bas par R2 et donc là je vais avoir 1 sur 2 pi L fois racine de L sur C donc si ce L ici donc je vais pouvoir séparer un petit peu donc F0 donc je vais écrire donc c'est 1 sur 2 pi L donc 2 pi L je peux le remplacer par 2 pi fois racine de L fois racine de L d'accord fois donc racine de L C c'est la même chose que racine de L divisé par racine de C donc j'ai fait apparaître racine pour pouvoir simplifier en fait donc voilà donc en bas j'ai avoir un racine de L qui va se simplifier avec ce racine de L et donc au final pour la fréquence F0 je vais obtenir 1 sur 2 pi racine de L fois racine de C donc en gros ça va faire 1 sur 2 pi racine de L C voilà et donc si on fait le calcul ici avec les valeurs donc de L et de C données donc C qui vaut 10 nF L qui vaut 35 mD en Ré nous obtenons une fréquence ici de résonance qui est égale donc 8 507 Hertz voilà donc pour F0 nous avons la forme générale ici qui est donnée par 1 sur 2 pi racine de L C et si nous faisons application numérique ça fait 8 507 Hertz donc pour le facteur de qualité c'est intéressant aussi de donner la forme générale donc R2 fois racine de C sur L voilà donc je vais le mettre au niveau du logiciel ici donc la fréquence de résonance 8 507 Hertz et donc vous voyez donc on a ici la courbe de gain qui se trace voilà donc si on se place à la fréquence de résonance donc 8 507 8 507 Hertz on se rend compte que le gain est maximum pour cette fréquence là et qu'il est environ égal donc à 17,5 R 17,5 décibels voilà voilà pour la courbe de gain maintenant pour la courbe de phase la courbe de phase elle a toujours cette allure là donc lorsqu'on a une pente positive ici hop on a cette allure là et après on a une pente qui devient négative donc on a un écart de phase donc là ce qu'on vous demande c'est la phase à la fréquence de résonance donc à la fréquence de résonance si on regarde ici la fonction transfert générale d'un filtre passe-band lorsque f est égal à f0 ici on va avoir donc f0 sur f0 moins f0 sur f0 on va avoir quelque chose donc il va être égal à 1 moins 1 et donc on a une partie imaginaire qui va s'annuler donc à la fréquence de résonance donc si f égale f0 donc si f est égal à f0 nous aurons toujours la fonction transfert t qui va pouvoir s'écrire sous la forme t qui est égale à t0 divisé par 1 plus 0 c'est à dire t qui est égale à t0 et donc dans notre cas t0 il est égal à moins r2 sur r1 donc la fonction transfert ici est égale à moins r2 sur r1 à la fréquence de résonance donc on se rend compte que c'est un nombre réel négatif donc si on le place dans un plan imaginaire réel c'est un nombre qui est réel donc il est sur l'axe des réels mais il est négatif il vaut moins r2 sur r1 donc ça c'est ma fonction de transfert et donc ça correspond bien à un angle ici de 180 degrés donc ça fait un déphasage pour cette fréquence de 180 degrés donc la phase pour f égale à f0 donc phi va être égale à 180 degrés voilà donc ici je vais le noter donc je vais noter 180 degrés et donc si on se place à la fréquence de résonance donc la fréquence de résonance qui vaut 8507 hertz et qu'on place le curseur ici sur la courbe on se rend bien compte qu'on a un déphasage de 180 degrés voilà merci de m'avoir écouté dans une prochaine vidéo nous allons tracer la tension de sortie de ce filtre lorsque la tension d'entrée a une allure donnée de manière aléatoire ici ici merci à tous à très bientôt à très bientôt 0 04 0 0 0 0 0 0 0 0